King arrive à me faire grave kiffer offensivement parlant mais en tant que mon soeur et bien j'avais pas des petits doutes mais c'était surtout et bien au niveau de sa capacité sur les starters, est-ce qu'il allait pouvoir l'assumer et effectivement il peut, yo la piraterie j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide parce que justement j'étais en train de continuer un petit peu mes tests sur les compétences et je me suis rendu compte qu'en fait sa compétence 1 c'est exactement le même style de compétence que celui-là on peut vraiment se tp et donc il y a pas mal de petits spots à faire et on va justement aller voir un petit peu tous les spots qui vont être réalisables avec lui, allez c'est parti je te laisse profiter de ça bon déjà première chose c'est pareil niveau mobilité je me posais la question mais en fait son sa transformation est tellement rapide qu'il a une mobilité de ouf alors j'ai pas encore fait les tests en ligue en versus Odeni Yamato mais comme on peut le voir on arrive vraiment très très rapidement sur Drum enfin avec même les autres persos je sais pas si c'est aussi rapide et voilà on va pouvoir voir avec l'autre compétence de ciblage ben vraiment les mêmes spots que sur beaucoup de maps et c'est pareil là on se rend compte j'ai tapé le mur une fois j'ai tapé le mur deux fois ah oui là c'est surtout pour la zone la zone d'impact on se rend compte qu'elle est assez énorme aussi mais le déplacement aussi enfin c'est juste n'importe quoi à quel point il peut aller vite même en tant que fonceur cette compétence elle peut être super intéressante et voilà on va pouvoir dash à travers ce genre de map aussi sur un long parc des deux côtés la distance est quasiment celle du Ray je dis quasiment parce que j'ai bien l'impression que Ray c'est un tout petit peu plus loin mais en tout cas on a toujours ce genre de spot accessible sur Chandra justement ça fait plaisir qu'elle soit là on peut tester et après le combo compétence 1 plus se transformer derrière dans la foulée mais vraiment il y a une mobilité de dingue pareil pour aller atteindre le mid sur Dressrosa et bien évidemment ça marche de tous les côtés partout ça va être une map géniale pour lui un petit peu plus classique sur Wano donc voilà depuis l'escalier on va pouvoir se TP au genre de semi-mide ici si on peut dire en Ile des Hommes Poissons on peut avoir voilà ce petit spot bon là je reste direct mais c'est pas forcément nécessaire en vrai ça pourrait, il faudrait que je fasse les descents encore pour l'instant je sais pas mais en tout cas c'est pareil depuis les deux spots en haut on peut descendre en bas voilà sans trop de galère honnêtement même avec Ray je galère limite des fois ça marche pas ça peut pas, je sais pas c'est bizarre mais avec lui il n'y a pas trop de galère il le fait bien en plus le dash est plutôt stylé franchement il y a vibration, projection enfin bref il y a la totale très très classique celui-là donc voilà pour aller se TP sur Shabondi donc pareil de tous les côtés on peut le faire pareil on peut aller en contrebas aussi donc toi c'est parfait ça permet de récupérer des bonnes petites zones et celui-là j'ai plié je me suis dit est-ce que ça va être suffisamment loin et effectivement on va pouvoir aller celui-là c'était le plus stylé je le kiffe tellement c'est tellement un délire et là t'es avec un ptéro d'acide donc qu'est-ce que tu veux faire contre ça ? celui-là un petit peu plus classique aussi mais pareil qui peut surprendre pas mal donc voilà ça a été un perso qui va pouvoir énormément surprendre et il faudra penser bien évidemment à cibler et voilà le petit dernier le final celui qui me fait le plus kiffer c'est le dash en haut sur Shabondi V1 visiblement qui fonctionne seulement mais en tout cas c'est déjà un sacré spot celui-là j'espère que la vidéo t'aura plu si jamais vous avez des spots à nous faire partager dans les commentaires n'hésitez pas et je te dis à très vite la piraterie quand je vais te remonter je vais glider c'estations j'aime je m'aime je m'aime j'aime